Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du professeur Loufoque. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un phénomène surprenant appelé la tension superficielle, et plus précisément la tension superficielle de l'eau. Comme d'habitude, vous n'aurez pas besoin de matériel compliqué, car ce qui est important pour moi, c'est que vous testiez cette expérience chez vous pour vous convaincre de sa véracité. Préparez donc un récipient, quelques pièces de monnaie, et de l'eau. On commence par remplir le récipient avec l'eau. Voilà, notre récipient est rempli à ras-bord. On peut difficilement faire plus que ça sans que ça déborde. D'ailleurs, faites attention, si vous bougez trop ou si votre table n'est pas stable, ça risque de déborder. Prévoyez pas mal de pièces de monnaie. Et on va essayer de mettre ces pièces de monnaie à l'intérieur du bocal pour voir ce qu'il se passe. Si l'on observe la surface de l'eau avec attention, on se rend compte qu'elle se trouve plus haute que le bord du bocal. Incroyable ! Et pourtant, c'est possible grâce à la tension superficielle. Allez, c'est parti pour une petite explication. À la surface de l'eau, il existe des interactions entre les particules de l'eau et les particules de l'air. Regardez, j'ai ici un petit bout de papier qui est posé sur la table. Si je pose un stylo sec dessus, rien ne se passe. Par contre, si je mouille le bout de mon stylo et que je le pose sur le papier, le papier est attiré et il reste collé au stylo. C'est bien la preuve qu'il existe une force. Eh bien, c'est cette force, la force qui existe à la surface d'un liquide, que l'on appelle la tension de surface ou tension superficielle. Mais il existe un moyen pour casser la tension superficielle. Pour cela, il suffit de déposer un petit peu de savon ou de produit vaisselle à la surface. Regardez ! À peine le produit vaisselle a-t-il touché la surface de l'eau, que celle-ci déborde et que la surface retrouve son horizontalité. Nous venons de briser la tension superficielle. Voilà les petits loups, cette expérience est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la refaire chez vous. Il faut tester ça à la maison. Parce que la science, c'est reproductible. Ça veut dire que n'importe qui doit être capable de refaire ce que je vous ai montré. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Vous avez mon lien Tipeee qui est ici quelque part. Sinon, je vous le mettrai en description. Et sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada